alors là nous sommes maintenant à l'intérieur du puits vous voyez je commence par ce qui semble plus intéressant c'est ça ça c'est ce qu'on appelle les perfos donc ce sont les parties ce sont ces perfos justement qui font contact avec la formation et donc c'est par là que les huiles entrent pour ensuite entrer dans le tubing le tubing il est là voilà le tubing c'est par là que les huiles entrent jusque en surface donc ces perfos sont très importants donc l'état de ces perfos définissent parfois très souvent même les productions des puits il peut arriver que ces perfos se bouchent et c'est à ce moment là que vous entendez certaines opérations telles que le diobacide ou pratiquement même les fracs aussi donc voilà voilà ce qu'on appelle les perfos vous voyez ils sont là ils sont schématisés comme ça il y en a partout vous voyez qu'ils sont à différents endroits ils peuvent être à différents endroits par rapport à une certaine distance là vous voyez qu'on est à 2000 sur 170 mètres là vous voyez qu'on est à 2118 je crois si mes yeux ne me trompent pas et tout ça tout cet espace vous voyez on est dans l'espace annulaire voyez et ce que vous voyez les deux balles que vous voyez ce sont ce qu'on a c'est ce qu'on appelle les paquets r paquets r pour faire la séparation pour créer l'étanchéité entre le tubing et le casing parce que les huiles qui rentrent là doivent impérativement rentrer dans le casing voilà ils ne doivent pas continuer ici dans le dans l'annulaire donc ces paquets sont mis justement pour faire l'étanchéité entre le tubing et le casing voilà le casing et le tubing c'est ça vous voyez que le casing est plus gros et le tubing est là et donc les interfos sont au niveau du tubing le casing plutôt et ensuite on monte en surface et jusqu'en tête depuis